Bonjour, on corrige ensemble l'exercice 7, les loopings pour les petits. Un jouet est constitué par une petite voiture qui roule les longues d'un rail en forme de looping. Avec quelle vitesse minimale en fonction de R, faut-il lancer la voiture pour qu'elle puisse passer le looping sans tomber? B, qui vaut 1 km par heure, cette vitesse minimale pour un looping de 36 cm de diamètre. Dans cet exercice, quelles sont les données qu'on a? On a d'abord, au point A, on nous demande de travailler de forme littérale. Il faut utiliser la formule qu'on a vue dans l'exercice précédent, où la vitesse minimale pour avoir un eau de looping pour ne pas tomber égale à la racine de G fois les rayons. Ensuite, au point B, on passe à l'application numérique. On nous parle d'un looping qui a un diamètre d de 36 cm, donc égale à 0,36 m. Et donc un rayon de 0,18 mètre. Comment résoudre cet exercice, c'est-à-dire quelle est la vitesse minimale que la voiture doit avoir en bas du looping pour pouvoir passer le looping sans tomber? Ce n'est pas dit de façon explicite, mais on peut résoudre ce type de exercice si on imagine de pouvoir négliger le frottement. Donc on imagine de pouvoir négliger le frottement. Dans ce cas-là, on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Ça veut dire que l'énergie mécanique au point 1 égale l'énergie mécanique au point 2. Quels sont les points 1 et les points 2? Alors, je peux prendre les points 1, les points avant de démarrer les loopings, et les points 2, en fait, ce qui se passe, tout est un eau de looping. Qu'est-ce que c'est l'énergie mécanique? L'énergie mécanique est la somme de l'énergie potentielle et cinétique. Cette condition est toujours à poser pour tous les cas où je peux négliger le frottement. Il faut écrire cette donnée, et ensuite on va se poser des questions. Pour exemple, on se pose la question, est-ce qu'au moment A, il y a de l'énergie potentielle? C'est à moi de choisir où placer le niveau zéro, donc je le place à ce niveau-là. Et donc, je peux dire qu'au moment A, il n'y a pas d'énergie potentielle. Est-ce qu'il y a de l'énergie cinétique? Oui, parce qu'il doit arriver avec une certaine vitesse. Est-ce qu'au moment 2, il y a de l'énergie potentielle? Oui, parce que la voiture se trouve en hauteur égale au diamètre, égale à 2 fois R. Est-ce qu'elle a une énergie cinétique? Oui, parce qu'elle doit avoir une vitesse égale à la racine de G fois R, afin de passer les loopings sans tomber. Donc là, à partir de là, je remplace les formules. L'énergie cinétique, c'est 1,5 M fois la vitesse A au carré. L'énergie potentielle, c'est MGH. L'énergie cinétique 2, c'est 1,5 M V2 au carré. Dans ce cas-là, je peux simplifier par la masse, parce qu'elle est contenue dans les trois termes. Ce n'est pas le cas dans toutes les situations, mais dans ce cas-là, on voit que c'est comme ça. Donc après, je peux multiplier aussi fois 2 tous les termes. Donc, j'ai vitesse A au carré égale à vitesse égale à 2GH plus V2 au carré. Alors, maintenant, je cherche V1, la vitesse au point 1, donc égale à 2GH. et H, on a dit que dans ce cas-là, il vaut 2R. Et la vitesse au moment 2, c'est égale à la racine de GR. Donc, je peux remplacer la racine au carré. Donc, V1 au carré égale, là, c'est 4JR plus JR égale à 5JR. Je trouve donc que la vitesse 1 égale à la racine de 5JR. Je trouve un résultat littéral. Et c'est ce qu'on nous demande souvent en maturité, être capable de trouver des résultats littéraux. Et là, c'est la réponse au point 1. Au point B, on passe à l'application numérique, donc V1. Pour ces cas spécifiques, c'est égale à la racine de 5 fois 9,81 fois 0,18, ce qui me donne une vitesse de 2,97 mètres par seconde. D'habitude, on travaille au système ici, l'exercice serait terminé. Dans ce cas-là, on vous demande un kilomètre par heure. Donc, on multiplie fois 3,6 et on trouve 10,7 kilomètres par heure. Le résultat final de notre exercice. Merci. 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 Merci.